La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombamonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombamonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de l'autre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et soeurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vos séjours, je voudrais pour le compte de cette huitième saison, entièrement consacrée aux neuf trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit pour découvrir l'une après l'autre les empreintes de son être profond. Dans mon précédent message, nous avons continué avec l'examen de la neuvième raison qui justifie l'attitude de Christian-Henri Godefroy, attitude qui l'a amenée à interdire à ses collaborateurs de lui parler des problèmes. Nous avons mis un accent particulier sur l'évaluation des résultats du plan d'action qui permet de relever, de relever quoi ? De relever le défi. Nous avons retenu que le retour sur sa performance, sa performance propre, nous amène à prendre conscience de nos apprentissages, bénéficier de nos expériences personnelles et ajuster nos tirs pour les expériences à venir. Quoi qu'il en soit, c'est à nous que revient le choix de relever ou non nos défis. Simplement parce que c'est tout de même nous qui en paierons le prix, nous récolterons les gains. Nous sommes seuls responsables de notre vie. Dans mon message de ce jour, nous allons examiner sous la forme d'une synthèse la dixième et dernière raison qui fonde l'attitude de Christian-Henri Godefroy qui n'a de cesse de répéter à ses collaborateurs, et je le cite, « Ne me parlez pas des problèmes. Apportez-moi des solutions. » Fin de citation. Dans cette perspective, je retiens pour vous trois grandes leçons. Première grande leçon, « Puir. Face à un problème, c'est développer un comportement destructeur. » Vous connaissez déjà les attitudes que nous adoptons pour nous protéger face à la crainte, nous protéger face à la peur, nous protéger face à la méfiance et le regard des autres. Quelle attitude développez-vous et dont vous devez vous débarrasser immédiatement ? Lorsqu'il s'agit de ne pas faire face à un problème, que faites-vous ? Vous dérobez dès qu'une insatisfaction arrive. Vous voilez la face. Faire l'autruche. Laissez s'échapper des paroles malheureuses. Il s'agit là de ce qu'on appelle des fuites en avant. Lorsqu'un problème se pose, la réaction adéquate est de rechercher quelle en est la cause, de regarder comment il est possible de le résoudre. Cela demande une capacité à prendre du recul, à regarder la situation, à s'interroger. C'est seulement quand vous n'y arrivez pas que le problème devient alors une montagne infranchissable. Ne pas faire face à ces problèmes, c'est fuir la réalité telle qu'elle est. C'est trouver des coupables qui, souvent, n'ont pas tous les torts. C'est transmettre à d'autres le problème pour qu'ils le résolvent à votre place. Même s'il vous arrive d'ignorer le problème, comme s'il n'existe pas, en vous disant, en vous disant, non, 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 il n'y a pas de problème. Non, non, il n'y a pas de problème. Sachez que vous ne pouvez pas continuer à vivre sans tenir compte du problème. Deuxième grande leçon que j'ai tirée pour vous, fuir ces problèmes n'est pas une solution. Si la pression intérieure diminue quelque peu, elle s'accentue par la suite et peut devenir si puissante qu'il sera de plus en plus difficile de faire face. Je parle ici de la pression intérieure. Je suis ici sur le terrain de la santé humaine. De plus, cette pression qui est là va permettre l'éclosion des symptômes. Manque de sommeil ou perte de sommeil, prise de poids ou perte de poids, crise d'angoisse, état de stress, mal de ventre, douleur articulaire, etc. Autant de symptômes qui vont devenir à leur tour chacun un problème. Si vous faites l'option de fuir face à vos problèmes, vous vous verrez alors en mauvaise santé et vous finirez par en vouloir aux médecins. Aux médecins qui n'arrivent pas à vous guérir. Aux médecins qui ne vous comprennent pas. Aux médecins qui ne savent pas ce que vous avez exactement. D'autres symptômes, d'autres symptômes dans ce cas peuvent apparaître. Je pense ici aux difficultés relationnelles avec votre milieu, qu'il soit familial ou professionnel. Perte d'envie d'entreprendre, des choses qui peuvent faire du bien. Absence de goût pour des activités extérieures replies sur soi-même. Là aussi, vous risquez d'accumuler d'autres problèmes. La difficulté relationnelle, vous pouvez en reporter la faute sur vos collègues de travail ou sur votre environnement proche en disant ou en considérant que les autres ne vous comprennent pas. Que les autres deviennent méchants. Que les autres font tout pour vous fuir. La non-envie d'entreprendre. ou l'absence d'envie d'entreprendre ou de faire quelque chose qui fait du bien devient plus forte, plus présente. Et vous passez vos moments à répéter, ça ne sert à rien, rien ne m'intéresse, je n'ai pas envie de... etc. L'absence de goût pour des activités extérieures s'amplifie. Ce qui pourrait être un ressourcement apparaît comme quelque chose d'impossible. Vous êtes tellement mal en vous-même que vous ne supportez plus le contact avec la nature, avec le divertissement. Vous vous repliez alors sur vous-même. Cela peut conduire à une forme de dépression plus ou moins grave. Ces comportements qui sont signes d'une fuite possible consistent à se dérober dès qu'une insatisfaction arrive. Se voiler la face, faire l'autruche, laisser s'échapper des paroles malheureuses, être insatisfait, se sentir insatisfait, cela arrive souvent. Vous laissez donc entendre, je ne suis pas trop satisfait. Je ne suis pas trop satisfait de cette situation. La solution adoptée ne me satisfait pas vraiment. Je ne trouve pas vraiment d'intérêt dans cette activité, etc. C'est cela le contraire du bonheur. Et comme c'est justement le bonheur qui est recherché, se laisser ressentir, l'insatisfaction devient un exercice difficile. Ne pas être satisfait d'une situation peut vous conduire à vous trouver des excuses pour ne pas vous rendre à un rendez-vous, par exemple, pour repousser une échéance. Vous vous dérobez ainsi. Ne pas être satisfait d'une solution adoptée peut vous pousser à ne pas vous engager dans un projet, dans une prise de décision. Vous vous dérobez ainsi. Ne pas trouver de satisfaction dans une activité peut engendrer de la tristesse. Cela peut engendrer une non-participation. Cela peut engendrer du refus de faire les choses. Vous vous dérobez en faisant parfois la gueule, en boudant sans pouvoir dire que vous n'aimez pas cette activité. Il y a des vérités qui sont difficiles à accepter, que ce soit une vérité que l'on découvre sur soi ou sur quelqu'un. Cela met en échec l'image que l'on a. La tactique qui est alors adoptée dans bien des cas est de se voiler la face, c'est-à-dire de ne pas reconnaître ce qui est de fuir la vérité. Une vérité qui apparaît, car elle risque de mettre en péril une croyance, de mettre en péril une habitude, une relation, une image qui est bien connue comme cela, comme celle, comme celle de se mettre un sac sur la tête. L'image est tellement parlante que l'on a besoin de décrire plus loin le comportement. Le moment présent, fuir ce qui est, le sentiment qui submerge, le ressenti, la solution qui pourrait être possible, fuir tout cela. Une autre attitude qui peut traduire la fuite, laisser s'échapper des paroles malheureuses. On en parle depuis. Cette attitude apparaît souvent. Au moment d'un débordement sensible, vous adressez alors des paroles que vous n'aurez jamais prononcées autrement. Ces paroles peuvent être un jugement injustifié, un reproche inadapté ou un morceau de secret, un non-dit. C'est une fuite. Vous tentez de fuir devant quelque chose qui vous fait mal, inconsciemment. La plupart du temps, vous croyez que vous vous sentirez mieux si vous arrivez à toucher la sensibilité de l'autre. C'est vraiment la fuite en avant. Il y a des fuites qui sont des reculs, comme le repli sur soi-même. Il y a celles qui propulsent en avant face à un problème. Il y a des gens qui ont tendance à foncer dans un plus de travail, à faire des heures supplémentaires, à accumuler les activités et n'ont qu'un but à avancer coûte que coûte pour ne pas s'arrêter sur le problème. La troisième et dernière grande leçon que j'ai tirée pour vous. Troisième et dernière grande leçon. Arrêtez la spirale de la fuite. Si vous pouviez vivre sans devoir faire face à toutes sortes de problèmes, qu'est-ce que ce serait bien ? Le direz-vous. Oui, mais ce n'est pas le cas. La vie nous demande de devenir des êtres responsables. Un problème peut nous permettre de devenir plus responsables de ce que nous désirons dans notre vie. Alors, trois questions pour stopper la spirale de la fuite. Première question. Au plus profond de moi, qu'est-ce que je désire vraiment ? C'est la première question qu'on doit se poser face à une fuite. Deuxième question. Qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour que le problème soit résolu ? C'est la deuxième question. C'est la troisième question maintenant. À quoi est-ce que cela m'engage ? Si je m'engage dans la voie de résolution du problème, réfléchissez-y. Réfléchissez aussi pour trouver des réponses adéquates aux questions s'il y a après. 1. Quand allez-vous cesser de fuir vos problèmes personnels ou des problèmes de relation ? 2. Est-ce que vous croyez qu'un problème personnel ou de relation se solutionne en faisant quelque chose afin d'être heureux, être en paix ou être libre ? 3. Dans ce processus, êtes-vous conscient de votre état d'être ou bien vous fuyez par habitude sans vous en rendre compte ? 4. Avez-vous déjà expérimenté d'être heureux, en paix, libre, pour ensuite créer quelque chose ? Quand vous aurez profondément réfléchi à ces questions et à tout ce que nous avons dit depuis la première raison à cette dixième raison, vous aurez compris que l'on vous a conditionné l'esprit à partir de l'extérieur de vous pour résoudre vos problèmes. Cela parce qu'on vous a aidé à oublier votre pouvoir de création. Que Christian-Henri Golfoy désire de tout son être vous restituer à travers cette pensée qui résonnera en vous comme le toxin qui sonne et qui sonnera le glas de la fuite. Ne me parlez pas des problèmes. Apportez-moi des solutions. En attendant de revenir très prochainement sur la deuxième dimension du sixième trésor que nous examinons depuis peu, je dis bien avant de revenir sur cette deuxième dimension, nous aurons l'occasion de continuer cette synthèse. Mais en attendant, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin. Cinq heures de préférence et à intervalles réguliers de deux heures jusqu'à vingt-et-une heures. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans le conscient et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à développer et transmettre des valeurs humaines et des principes de vie en étant simplement vous-même. Partagez vos connaissances sans contrepartie, les laissez cheminer dans l'esprit de vos proches afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur perception du monde, améliorer leur manière de voir les choses, modifier leur façon d'être, modifier leur façon de concevoir la vie et modifier leur façon d'agir. Comprendre qu'un problème peut nous permettre de devenir plus responsable de ce que nous désirons dans notre vie. La vie ne nous demande qu'une seule et unique chose, devenir des êtres responsables. Fuir un problème n'est pas la solution. Fuir un problème, c'est développer un comportement destructeur. La solution, c'est plutôt trouver le moyen pour arrêter la spirale de la fuite. Et l'erreur. Pour chacun d'apprendre à connaître le rythme de l'histoire, participez avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur spirituelle. Participez avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur intellectuelle. Participez avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur affective. Participez avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur professionnelle, matérielle et sanitaire. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. A bientôt. La vie vous a abandonnés. Rien ne vous marche. Vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombabundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maounia Justin Dombabundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de l'autre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la Terre.